Le point de départ du spectacle, plutôt que Jean-Sébastien Bach ou Anna Magdalena Bach, c'est le petit livre de musique que Jean-Sébastien Bach avait offert à Anna Magdalena quand elle avait 25 ans. Ce petit livre de musique, on peut le comparer à un album photographique. C'est un livre dans lequel Bach, Anna Magdalena ou les fils Bach vont copier de la musique. Donc le point de départ, c'est ce petit livre de musique qui va nous permettre de rentrer dans l'intimité de la famille Bach, raconter la vie d'Anna Magdalena, la vie de Bach, la vie du cantor de Leipzig. Qu'est-ce que ça veut dire d'être la femme de celui, comme elle dit, qui était la musique sur la terre ? Il faut savoir qu'Anna Magdalena, elle a épousé Bach, elle avait 20 ans, il en avait 15 de plus. Il avait déjà quatre enfants d'un premier lit et elle lui a donné 13 enfants. Il n'en est resté que quatre. Voilà, le point de départ, c'est ça. Il n'y aura pas de costume d'époque, personne ne sera déguisé en Jean-Sébastien Bach avec une périple sur la tête ou en Anna Magdalena Bach. Il y aura un clavecin, un piano, deux comédiennes et à travers la musique et à travers les mots, on va aller à la rencontre de cette famille Bach. Alors comme c'est un spectacle de famille sur la famille et que Jean-Sébastien Bach vivait avec tous ses enfants, et bien je vais essayer aussi de faire un spectacle qui sera accessible à tout le monde et aux familles et aux enfants.